Bonjour, l'idée est effectivement de parler de traitement systémique dans le traitement des Gistes. Vous aurez ma déclaration de lien d'intérêt que vous pourrez lire. Vous verrez comme moi qu'elle est atrocement longue, ce qui fait de moi le vil profiteur capitaliste que vous avez en haut à droite de la diapo. Et si vous avez besoin d'une référence bibliographique, les Saintes Écritures, c'est ça. C'est téléchargeable gratuitement sur le site de l'ESMO ou d'Anals of Oncology et ce sera réactualisé cette année. On a rendez-vous au mois de mai pour les remettre à jour. Mais c'est vraiment, vous avez absolument tout ce qui va être détaillé dans la présentation du jour. Et vous avez aussi les recommandations concernant notamment les modalités de surveillance, à quelle périodicité on va faire l'imagerie en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est vraiment, vraiment un document utile et avec des tableaux qui permettent de tout bien comprendre. Alors vous en entendez parler depuis ce matin. Donc je vais passer assez rapidement de Santiago Ramón y Carjal au papier de Science qui nous dit qu'il s'agit d'un Giste dès lors qu'on a la présence de l'expression de Kit et des mutations activatrices de Kit. Sachant que donc tout ce qui est diagnostiqué avant 1998 comme l'héiomyosarcome du tube digestif est suspect jusqu'à preuve du contraire d'être un Giste jusqu'à relecture et reclassification au moins morphologique et par l'immunoïste chimie. Jean-François-Emile a dû vous en parler. Et puis, quelques années auparavant, on a le STI 571, GLIVEC, qui est un inhibiteur de BCR-Ebelson qui est développé dans le traitement des leucémies myéloïdes chroniques. Et dont on se rend compte que c'est également un inhibiteur de Kit. Donc l'histoire des traitements médicaux efficaces dans le Giste commence en 2002. Georges Diméthry a un patient qui a un ex-léiomyosarcome du tube digestif reclassé Giste exprime en Kit. Il a accès aux médicaments et vous avez à gauche le TEP scan avec la tumeur assez volumineuse que vous voyez en rouge. Et à droite, il n'y a pas besoin d'être agrégé de médecine nucléaire pour comprendre qu'un mois après, on a une réponse métabolique complète et une réponse morphologique qui est partielle. Ce qui est amusant, c'est qu'il a fait circuler les diapos l'an dernier au CITOS, la grande messe des tumeurs conjonctives. Et en fait, le patient index est toujours en cours de traitement. Aujourd'hui, on est à 17 ans de traitement par Glyvec pour un Giste localement avancé et métastatique. Et ça continue à répondre. Vous voyez, on est toujours en réponse métabolique complète. Accessoirement, vous voyez sur les figures au milieu de la diapo que au DNA Farber, c'est possible quand on teste un traitement expérimental d'avoir non seulement le TEP en baseline, mais la réévaluation au bout de 24 heures juste pour rigoler et faire un joli papier. Donc, voilà, ça en dit long sur sur la motivation locale. Donc, vous avez probablement déjà vu cette diapo. C'était la média alerte de 2001. On a ciblé la maladie. On a trouvé le médicament et Time magazine fait sa une en disant voici les nouvelles munitions dans la guerre contre le cancer. C'est toujours un vocabulaire très belliqueux. Et voici les balles et vous avez les gélules de Glyvec. Alors, évidemment, tout n'a pas été aussi simple et monogénique que dans les gistes kit muté traité par Glyvec. Mais ça a soulevé quand même quelques espoirs et ça a quand même été la preuve du concept pour des maladies monogéniques qui ont été traitées par la suite. Cancer du poumon traité par anti-EGFR, mélanome Beraf muté traité par anti-Beraf et compagnie. Donc, en gros, quand vous regardez l'étude pivotale, vous avez les courbes de survie sous Glyvec 400, 800 mg en blanc et en jaune. En orange, vous avez ce qui était obtenu auparavant, avant l'ère de l'Himatinib. Avant l'ère de l'Himatinib, en traitement systémique, on faisait de la chimio de sarcome. On faisait de la doxorubicine. C'était franchement pas efficace, mais il y avait quand même quelques petits signes. Vous voyez qu'on a une médiane de survie qui a un an. Encore une fois, on est en train de parler de formes métastatiques qui n'étaient pas opérables. Et de temps à autre, quand on a les patients complètement bouchés, complètement occlus, à qui on ne peut pas passer un inhibiteur de thyrosine kinase par voie orale, ce n'est pas inutile de se dire qu'on peut faire une séance de chimio intraveineuse en espérant avoir un minimum d'activité, que le transit reparte et qu'on puisse leur faire reprendre un traitement par voie orale. L'autre option quand ils ont une sonde, c'est de passer le médicament dans la sonde. Quand vous lisez le RCP du médicament dans le Vidal, on vous dit qu'il ne faut surtout pas écraser les gélules d'Imatinib ou de Pasopanib. En fait, si vous pouvez parfaitement les écraser et les passer dans une sonde nasogastrique, on a débouché quelques patients comme ça en passant du GliVec dans la SNG. Alors, ce n'est pas le GliVec intrarectal, mais on n'en est pas loin. C'est le GliVec par la sonde nasogastrique. Vous pilez le médicament. Alors, il faut savoir que quand on le pile, comme c'est des comprimés pelliculés, en fait, vous avez une absorption qui est massive. Donc, en fait, vous avez des concentrations dans le sang qui vont être très élevées. Pour le GliVec, ce n'est pas très dangereux. Mais si on fait ça avec d'autres inhibiteurs de thyrosinquinase qui ont des effets secondaires un petit peu plus marqués, sutent ou équivalent, il faut y aller mollo sur la dose. Parce que quand on écrase le comprimé, on a vraiment des pics plasmatiques très élevés. On a des profils de toxe ensuite qui ne sont quand même pas toujours très sympathiques. Alors, en gros, si on veut se concentrer sur les deux types d'anomalies les plus fréquents, c'est les mutations de kit, les mutations de PDGFRA. Vous avez en jaune les mutations qui sont dites sensibles à l'immatinib, donc exon 11, exon 9 de kit et l'exon 12 de PDGF récepteur alpha. Et donc ça, ça représente 85% de nos gistes. Et puis, en fait, les autres, on va les appeler wild type, donc génotype sauvage, ce qui est une aberration. En fait, ils sont wild type que pour kit et PDGFRA. Mais en fait, ils ont des mutations simplement dans d'autres gènes. On verra qu'il y a des mutations dans les gènes NF1, BRAF et SDH. Alors, pour parler de traitement systémique, on va suivre une logique imparable. On va commencer par la phase localisée où va se poser la question d'un traitement avant ou après la chirurgie. Et on ira ensuite vers les phases métastatiques en déclinant les lignes. Donc, si on veut commencer par les situations néoadjuvantes ou adjuvantes, la première question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a de la place pour un traitement par Glivec avant chirurgie ? Alors, la réponse est pourquoi pas. Dès lors que 1, on sait que c'est un giste, donc il faut avoir fait la biopsie. 2, c'est la discussion RCP avec le chirurgien qui va nous dire, voilà, ça va être des marges R0 difficiles à obtenir. Ou alors, c'est au prix de résection multiviscérale. C'est résecable, mais il faut faire une amputation abdominopérinéale. C'est une chirurgie mutilante. Il y a un risque important de saignement ou rupture tumorale où on considère vraiment que c'est une maladie qui n'est pas résecable. Et donc, les recommandations, les saintes écritures, encore une fois, recommandations Esmo-Yorakan nous disent, si une chirurgie R0 n'est pas faisable, eh bien, on peut se poser la question de faire du Glivec en situation néoadjuvante. Donc, on va commencer dès lors qu'on a la preuve que c'est un giste, présumé sensible au Glivec, et on va voir lesquels, par du Glivec 400 mg par jour. On va obtenir un maximum de réponses en termes de réduction du volume tumorale dans un délai qui va de 6 à 12 mois. Donc, en gros, le Glivec en néoadjuvant, ce n'est pas 15 jours ou un mois, ce n'est pas 3 ans non plus, c'est en général 9 mois, parfois 1 an. Ensuite, on va opérer et ensuite, on reprendra le Glivec en fonction de ce qu'on aura sur la NAPAD définitive pour une durée totale de 3 ans. Donc, s'il y a un an en néoadjuvant, puis chirurgie, il y aura 2 ans de traitement adjuvant puisque la durée totale standard du traitement, on va le voir derrière, est de 3 ans. Donc, après la tumeur, après la réponse maximale, on ira à la chirurgie, donc dans un délai de 6 à 12 mois. En fait, la vitesse à laquelle ça répond dépend du type de Glivec qu'on a face à nous. Les exons 11 vont avoir des réponses probablement plus marquées et on peut avoir des réponses maximales qui vont être à 1 an. Pour des exons 9, des wild types, on sera plutôt à des réponses un peu plus modestes en volume. Et en gros, s'il ne s'est rien passé au bout de 6 mois, ce n'est pas la peine de continuer et d'aller un petit peu plus loin. On n'ira probablement pas gratter grand chose. Et donc, c'est là que c'est intéressant de se dire que dès la phase de la biopsie, même si je ne vais pas d'emblée à la chirurgie, mais que je commence par du Glivec, je vais me poser la question d'avoir le statut mutationnel. Pourquoi ? Parce que, typiquement, quitte exon 11, quitte exon 9, oui, j'irai vers du Glivec en néoadjuvant. Donc, si c'est un sous-type qui n'est pas sensible au Glivec, et c'est le cas de ceux qui ont la mutation D842V de PDGF récepteur alpha, sensibilité au Glivec, zéro. Ce n'est pas la peine. Vous pouvez faire 6 mois, 1 an, 3 ans de Glivec, il ne se passera rien. Donc, il nous faut le statut mutationnel dès le départ, avant de se poser la question de go-no-go pour un néoadjuvant ou la chirurgie d'emblée. Ensuite, une fois qu'on a opéré, on va avoir plusieurs classifications qui nous permettent d'évaluer le risque de récidive derrière, en fonction de la localisation tumorale, de la taille de la tumeur et du nombre de mitoses pour 50 grands champs, disait-on à l'époque. Encore une fois, Jean-François-Émile a dû vous détailler la chose et ont classé globalement en risque de récidive faible, c'est ce que vous voyez en blanc ici, risque de récidive élevé, ce que vous avez en rose, et puis les risques de récidive intermédiaires en jaune. Bon, alors voilà, les valeurs sont assez compréhensibles. Quand vous êtes à 1,9% de risque de récidive à 5 ans pour un giste gastrique de 2,5 cm avec peu de mitoses, se dire qu'on va faire un traitement post-opératoire, c'est quand même très discutable. Si vous êtes sur un giste rectal qui fait plus de 10 cm avec plein de mitoses, 71% de risque de récidive, bon là, effectivement, se pose la question d'avoir un traitement médical post-opératoire. Puis vous avez des situations où on est un petit peu dans le flou, à 24% de risque de récidive. Alors bon, est-ce qu'il faut discuter avec le patient en fonction de ce qu'on attend comme bénéfice du traitement versus les effets indésirables ? Probablement. Mais cette classification, c'est la vieille, entre guillemets, ça date de la dernière publication mise à jour, c'était 2006, Miettinen. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin en intégrant aussi la notion qu'il y ait eu ou pas une rupture, soit avant la chirurgie, rupture spontanée de la tumeur, soit pendant l'intervention. Et on voit à gauche, avant chirurgie, à droite, pendant la chirurgie, que quand vous avez eu une rupture, la survie sans récidive, elle est plus courte. Évidemment, quand ça se rompt, on en met un petit peu partout dans le péritoine. Donc on sait que la rupture tumorale est un facteur qui favorise la survenue de récidive. Et les patients qui ont eu une rupture à l'intérieur du péritoine, les recommandations nous disent qu'il faut quasiment les considérer, enfin virtuellement, comme étant déjà métastatique au niveau péritonnéal. En tout cas, c'est un facteur de gravité qu'il faut intégrer à la prise de décision. Et donc, encore une fois, peut-être une diapo que vous avez vue, risque de récidive à 10 ans, mise à jour de l'algorithme par l'équipe du DNA Farber, et qui, au en dessous, qui intègre la notion qu'il y ait rupture ou pas, selon le site tumorale, la taille de la tumeur et le nombre de mitoses, et qui va vous faire ces espèces de cartographies, des contour maps, dit-on en anglais, pour essayer de déterminer quel va être le risque de récidive. Et c'est plutôt là-dessus qu'on va se baser que sur l'ancienne vieille réglette de Miettinen qu'on avait dans la poche, pour essayer d'évaluer le risque de récidive. Et en fait, ceux qui étaient dans la catégorie intermédiaire, les 24% d'IA3 diapo, parfois se retrouvent en zone blanche ici. C'est-à-dire que non, en fait, le risque de récidive est relativement faible parce qu'il n'y a pas eu de rupture, parce que c'était une localisation qui, finalement, était moins défavorable qu'on le pensait. Et en revanche, parfois, on va se rendre compte que le risque est beaucoup plus élevé et que ce sera pertinent de leur proposer ce traitement périopératoire. Alors, première étude qui a posé la question du traitement post-opératoire, étude de l'ORTC, c'est le temps jusqu'à survenue de la rechute. Donc, c'était patient à risque intermédiaire ou élevé selon Miettinen ou en de mise entre surveillance et deux ans de Glivec, avec des critères qui étaient relativement simples sur l'inclusion et un diagnostic de GIST, où, encore une fois, on faisait appel à de la morphologie et de l'immunohisto et pas au statut mutationnel. Bon, il n'y a pas besoin d'être agrégé de biostatistiques pour se rendre compte qu'on fait mieux avec l'Himatinib adjuvant qu'avec la surveillance seule. Dans la population générale, 900 et quelques patients inclus. Alors, il y en avait un qui était à risque faible, donc qui avait été mal classé au départ, 40% qui était à risque intermédiaire et le reste à haut risque. Dans la population générale, oui, il y a un bénéfice de l'Himatinib adjuvant, mais en fait, quand vous regardez les sous-groupes, c'est essentiellement dans les hauts risques de récidive que vous avez une vraie différence en termes de survie sans récidive avec, en fait, si vous regardez la courbe rouge, ceux qui ont été surveillés et traités par chirurgie seule, il y a une espèce de plateau, un plateau après 5 ans. Et ça, ça doit nous hanter. En T, c'est se dire, en fait, il y a la moitié des patients qui ont été guéris par la chirurgie seule. Le problème, c'est que les identifier, a priori, ça fait appel à la classification de Mietinène, puis les Contour Maps de Johansu, mais on n'est pas sûr à 100%. Il y a probablement quelques patients qu'on traite un peu par excès, par Imatinib en situation adjuvante. Puis, deuxième chose qu'on voit sur ces courbes, c'est qu'en fait, la courbe rouge, elle se casse la gueule assez rapidement. Et la bleue avec deux ans de Glivec, en fait, vous avez beaucoup moins de rechutes pendant les deux premières années, pendant que vous êtes sous Glivec, mais quand vous arrêtez, la pente est la même et vous finissez quasiment par rejoindre le plateau. Donc, on peut se dire, les deux ans de Glivec en adjuvant, ça a empêché des récidives précoces, mais ça n'a pas empêché des récidives tout court, ça n'a fait que les retarder. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne durée, deux ans ? Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus pour essayer d'éradiquer au maximum la maladie qui n'était pas visible à l'imagerie ? Par ailleurs, si on regarde les risques faibles ou intermédiaires, il n'y a pas de bénéfice. Donc, c'était positif pour la population générale, mais en fait, c'est vraiment les hauts risques de récidive, selon Miettinen, qui drivaient le résultat de l'étude. Deuxième étude, qui comparait un an à trois ans. Vous voyez que trois ans fait mieux qu'un an. Donc, voilà, c'est aujourd'hui devenu le standard. C'est ce que vous retrouvez dans les recommandations. Si vous décidez de faire un traitement périopératoire, la durée d'un éventuel néo-hudge plus adjuvant ou de l'adjuvant tout court, c'est trois ans. C'est le standard of care. Et puis, dernière étude en date, persiste. Cinq ans. Alors, ce n'est pas une étude comparative, c'est une étude avec un seul bras. Cinq ans de glivec en adjuvant, uniquement pour des hauts risques de récidive. Et puis, vous avez la courbe suivante. C'est-à-dire que vous êtes à 90%, 85% de survie sans récidive à cinq ans, sous glivec. Il y en a quelques-uns qui récidivent sous glivec, mais très peu. Et après les cinq ans, il y a évidemment peu de patients à risque, une cinquantaine, mais il n'y a que deux événements. On se dit, ah, finalement, cinq ans, ça a l'air de produire des taux de contrôle au long cours qui ont l'air un peu plus intéressants que les trois ans qui sont notre standard actuel. Mais encore une fois, ce n'est pas une étude comparative. Donc, on va faire quelque chose de complètement hérétique d'un point de vue statistique. Je vais passer celle-là. On va comparer des courbes d'études différentes, simplement pour avoir une idée de ce qui se passe. Voilà ce qui se passe historiquement avec la surveillance ou un placebo. Un an de traitement, trois ans, deux ans, c'est entre un et trois, et cinq ans, on est là. Bon, alors, quelle est la durée optimale ? Probablement que plus que trois ans serait une bonne réponse. Mais comme on n'a pas la preuve, on a une étude en cours au sein du groupe Sarcom français. L'étude s'appelle Imagiste. On prend les patients qui ont un Giste à risque élevé de récidive et on les randomise en un contre un entre le GILIVEC pour la durée de trois ans qui est le standard actuel et une durée supérieure avec une réévaluation qui va être prévue à cinq ans, à sept ans, à dix ans. On va évidemment essayer de regarder quelle va être la tolérance du traitement au long cours, quelle va être l'observance du traitement au long cours. C'est une chose de faire une ordonnance, c'en est une autre de savoir si les patients vont réellement prendre le traitement. On le verra tout à l'heure, je vous montrerai quelques données en situation métastatique. Les inclusions sont prévues jusqu'à fin 2021. N'hésitez surtout pas, si vous voyez passer des patients qui ont un Giste en situation post-opératoire et qui approchent des trois ans de GILIVEC en adjuvant, à l'adresser dans un centre NETSARC pour qu'on puisse lui proposer de participer à cette étude. Soit on s'arrête à trois ans, on surveille attentivement, soit on poursuit et on va surveiller la tolérance et on verra si au long cours, on arrive à démontrer un bénéfice pour ces formes qui étaient, je le répète, les formes à haut risque. Allons un petit peu plus loin sur les formes localisées. Est-ce que vraiment tous les hauts risques classifiés comme tels par les classifications anatomopathologiques répondent de façon identique et bénéficient de façon identique du traitement ? La réponse est évidemment non puisqu'on peut aller plus loin que la morphologie avec le statut mutationnel. Voilà à peu près tous les différents profils qu'on va avoir. Les fameux exon-11 dont je vous parlais qui sont ceux qui répondent, même s'il y a des différences au sein des altérations de l'exon-11 en fonction du type de mutation, qui vont quand même être ceux qui vont avoir le bénéfice le plus important du Gli-Vec. Les D842V qui vont être, on va le voir, des formes complètement résistantes au Gli-Vec. Et puis encore d'autres formes assez résistantes. parmi ceux qu'on appelle wild type, ceux qui ont des altérations de SDH, le taux de réponse au Gli-Vec avec une maladie en place, c'est 8 %, donc ça ne fait pas rêver. Ceux qui sont liés à des anomalies de NF1 qui ont des comportements plutôt indolents. Encore une fois, on n'a pas envie d'aller vers des stratégies particulièrement agressives. Les BRAF, en 7 ans, à Gustave Roussy, j'en ai vu un, juste BRAF. Bon. Pas les formes les plus fréquentes. Et puis, ceux qui sont dit qu'un tuple wild type, c'est-à-dire qu'ils sont mutés ni pour KIT, ni pour PDGFRA, ni pour SDH, ni pour NF1, ni pour BRAF. Donc bon, ce n'est pas ce qui drive ces maladies-là. On finit par se demander si c'est vraiment des justes. Mais au total, et j'insiste lourdement, que ce soit sur la biopsie initiale ou au pire, sur la pièce opératoire, il nous faut avoir le statut mutationnel pour savoir est-ce qu'on va traiter ou pas. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour exclure les formes qui n'auront absolument aucun bénéfice du GLIVEC. Donc, les exon-11, on est sûr et certain que c'est eux qui vont avoir un bénéfice majeur. Ceux qui ne répondent pas du tout, et on le sait, c'est les D842V et les NF1, les SDH, on pense que ce n'est pas la peine parce que, encore une fois, le comportement indolent ou la faible sensibilité au GLIVEC fait que ça n'a pas de sens de leur proposer le traitement périopératoire. Ne serait-ce que pour exclure cela, c'est bien d'avoir le statut mutationnel. Les PDGFR A D842V qu'on appelait la mutation du diable parce que la résistance est absolument diabolique à tous les TKI connus et commercialisés à ce jour. Vous voyez, les cultures cellulaires sur le graphique de gauche, c'est la prolif sous GLIVEC, elle est quasiment de 100%. Vous pouvez mettre du GLIVEC ou de l'eau distillée, c'est exactement la même chose. Ce qu'on voit, c'est qu'en adjuvant dans l'étude de l'ACOSOG, on avait 15 patients D842V sous GLIVEC, 13 sous placebo, les courbes sont collées, donc même chose, vous pouvez leur donner de l'eau, c'est à peu près aussi efficace que le GLIVEC. Vous voyez toutefois qu'ils récidivent assez peu. Les D842V, c'est essentiellement des localisations gastriques. Vous voyez ici, c'est quasiment 23% des gistes primitifs gastriques. Et en fait, quand ils sont localisés, vous les opérez et la chirurgie les guérit à 90%. Vous n'arriverez pas à faire fondre la tumeur en néoadjuvant avec du GLIVEC parce que c'est insensible au GLIVEC et vous ne leur donnerez pas du GLIVEC en post-opératoire parce que ça ne marche pas. Les cueils, c'est les 10% qui vont rechuter après chirurgie. Là, on était complètement en short pour les traiter et on verra à la fin que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des traitements efficaces à proposer, mais pendant des années, c'était désespérant. On leur faisait du GLIVEC, du SUTEN, du REGGO, de à peu près tous les TKI qui existaient sur Terre. Il ne se passait franchement pas grand-chose. En tout cas, retenons que c'est essentiellement des formes de localisation gastrique quand ils sont au stade localisé. Pour ce qui est de ce qu'on appelle les wild types, on va avoir les NF1 et les SDH. Vous voyez que le placebo et l'immatinib font à peu près la même chose en adjuvant. Pareil, on ne va pas leur donner de traitement adjuvant comme c'était résumé dans les recommandations esmonioracanes. Les SDH, encore une fois, travaillent rétrospectifs sur les formes qu'on appelait wild type. On se rend compte qu'ils ne sont pas wild type. Sur 20 patients qui étaient classés wild type chez Michael Heinrich, il en trouve 12 qui ont une mutation SDH, 2 qui ont une mutation NF1 et 3 qui avaient une mutation de kit qui n'avait pas été identifiée au départ. Bravo les gars. Bref, sur les 12 qui ont une mutation SDH, vous voyez qu'ils ont un comportement qui est relativement indolent par rapport à ceux qui sont kit muté, kit exon 11 muté. Et en phase avancée ou avec une tumeur en place, c'est redit en dessous, le taux de réponse à l'immatinib est de 8,3%, très modeste. Donc, j'insiste, ce ne sont pas des formes à qui on va proposer un traitement adjuvant. et puis, kit exon 9, on a montré en phase métastatique, étude métagiste, que 800 mg de glivec fait mieux que 400. Mais c'est en phase métastatique. En phase post-opératoire, l'immatinib 400 ne fait pas mieux qu'un placebo. Alors, est-ce qu'il faut faire de l'immatinib 800 en situation adjuvante ? C'est un point d'interrogation. Il n'y a pas de consensus d'experts sur le sujet. Donc, certains font 400 en adjuvant. On avait publié notre série rétrospective de Netsarc sur le sujet, sur 27 patients. En fait, ils ne font pas si mal quand on leur fait 400 mg. 800, en théorie, on n'a pas de remboursement. Donc, légalement, on n'a pas le droit de le faire. Il y a des pays où c'est vraiment bloquant. Donc, en synthèse, pour le néoadjuvant et l'adjuvant, on va faire simple et en 7 points. Le premier, on vous l'a dit, redit, re-redit, il faut une biopsie. Deux, le statut mutationnel, ça va identifier les patients pour qui on ne se posera pas la question d'un traitement médicamenteux périopératoire. On vire les D842V, on vire les NF1 et les SDH. Le traitement néoadjuvant, c'est immatinible 400 pendant 6 à 12 mois et on embraye derrière sur de l'adjuvant pour une durée totale standard qui est de 3 ans. On va évaluer le risque en intégrant la notion de rupture, donc plutôt Johansu que Miettinen. L'adjuvant, c'est OK si c'est un haut risque qui ne fait pas partie des patients inéligibles plus dessus. Risque intermédiaire, ça peut se discuter. La durée standard aujourd'hui, c'est 3 ans. Et pensons aux inclusions dans Imagist parce qu'on a quand même de bonnes raisons de penser, indirectes, même s'ils n'ont endomisé, qu'on pourrait faire mieux avec un peu plus de 3 ans qu'avec 3 ans. Voilà pour ce qui était des traitements en phase localisée. Passons en phase métastatique, qu'on soit avec des métastases synchrones ou qu'on ait un traitement périopératoire avec du Gliwek puis des métastases qui seront métachrones. La première ligne standard, c'est le Gliwek. Pas très original, mais en tout cas, ça marche. Ça marche pendant combien de temps ? Dans l'étude initiale, on était aux alentours de 20 mois. Dans BFR14, je vous montrerai quelle étude c'était. On était à 30 et dans les études les plus récentes, on est encore un petit peu plus loin. Alors pourquoi ? Probablement parce qu'on l'utilise mieux, le Gliwek. On est un peu plus flexible. On baisse les doses quand il y a de la toxe. Parfois, on remonte un petit peu quand il n'y a pas de toxe. C'est que ce n'est pas très efficace. On a identifié des patients dont auparavant on nous disait « Ah, il progresse ! » Oui, mais en fait, il progresse lentement et pas tant que ça. Il est à plus 21%. Bon, il n'est pas en train d'exploser. Peut-être qu'on peut optimiser, garder le Gliwek pendant encore un petit peu de temps avant de passer à une deuxième ligne. On a amélioré l'observance puisque le Gliwek, on peut le doser. Vous pouvez le prescrire dans une prise de sang. C'est fait dans tous les labos libéraux de France et de Navarre. Alors, ce n'est pas dosé sur place. Ils peuvent l'envoyer à un labo pour dosage centralisé en milieu hospitalier ou chez Serba, mais vous recevez les résultats par la poste. On peut doser le Gliwek. On peut faire un résiduel de Gliwek comme on fait un résiduel d'un immunosuppresseur pour les patients transplantés. Donc ça, c'est faisable et ça nous permet de savoir un, est-ce que le patient prend son traitement ? Deux, est-ce qu'il est à la bonne dose ? Question à poser. La même dose pour tout le monde, a priori, ce n'est pas forcément une très très bonne idée parce qu'il y a des problèmes de pharmacocinétique, il y a des problèmes d'interaction médicaments-médicaments. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est à quasiment 38 mois de time to imatinib failure, donc temps jusqu'à échec de l'imatinib et la nécessité de passer à une deuxième ligne. Donc c'est important de voir ça. Naturellement, il faut au départ bien vérifier que le patient fait partie des 95% de répondeurs. donc on réévalue relativement tôt après l'introduction du traitement. Si on a une réduction franche, bon, ma foi, c'est le cas chez deux tiers des patients, il n'y a pas trop de questions. Si on a une progression de plus de 20% alors qu'il est observant au Gliwek, c'est que manifestement, ce n'était pas le bon médicament pour lui. Alors est-ce qu'il avait le bon génotype ? Est-ce qu'on a recontrôlé qu'on avait bien le statut mutationnel au départ ? Ça peut répondre à certaines questions, mais c'est à peine 5% des patients. Et puis dans les situations intermédiaires, même si on a l'impression qu'on est dans cette espèce de zone grise où les choses sont globalement stables, on peut avoir des arguments, soit une réponse métabolique quand on avait fait un TEP, mais on ne le fait pas systématiquement, soit simplement une réponse en densité. Je vous rappelle les critères de Choi, c'est quand même décrit dans les Gistes initialement, même si ce n'est pas toujours de façon très appropriée, décliné dans d'autres types de maladies. Cette zone grise du milieu, c'est à peu près un quart des patients. Chose importante, on met en route une première ligne, si le patient n'est pas symptomatique, on se fiche d'avoir une réponse. Parce que les patients qui sont en réponse complète, en réponse partielle, en réponse mineure ou en stabilisation, vont avoir la même PFS de première ligne et vont avoir la même survie globale. Axel Lecène l'avait assez bien démontré ici et de façon assez convaincante. Donc, il y a des médicaments pour lesquels on sait que si on a une réponse, ça prédit une survie globale très prolongée. C'est le cas de l'immunothérapie dans le cancer bronchique, par exemple. Pour le Gli-Vec dans les Gistes, si vous n'avez qu'une stabilisation, ce n'est pas grave. Ça va marcher aussi longtemps que si vous aviez eu une réponse. La simple différence, c'est que si le patient est symptomatique, la stabilisation morphologique, ça peut ne pas améliorer ses symptômes, même si la plupart du temps, c'est une stabilisation avec une réponse en densité, donc une consistance des tumeurs qui font que le patient que vous voyez ici en stable disease, c'est quelqu'un qui a des métastases assez volumineuses au niveau hépatique, il a des hépatalgies, il ne répond pas selon des critères morphologiques type R6 1.1 sur l'image que vous voyez en dessous, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle réponse en densité. En fait, il n'a plus mal. Il est stable disease according to resist, mais il a une vraie réponse clinique et il a une réponse si on considère la densité selon Choy. Ensuite, la question qui s'est posée, c'est chez les patients qui ont répondu, est-ce que finalement on n'a pas éradiqué toute la maladie, donc est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter le GliVec ? Oui, ils sont en réponse complète ou en réponse partielle, majeure, on voit encore des machins qui ont l'air d'être complètement nécrotiques, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre d'arrêter le GliVec ? On se pose la même question dans le cancer du sein. J'ai des patientes qui ont un cancer du sein à CHR2 positif, qui ont eu taxotère R-septine en 1999 et qui sont toujours sous R-septine en entretien depuis 20 ans. On aura le bol d'avoir les perfusions toutes les 3 semaines et compagnie. Le GliVec, ce n'est pas les perfusions, c'est les comprimés, mais il y en a quand même pour qui la question peut se poser. Donc, Axel et Jean-Yves Belay avaient, avec le groupe Sarcom français, proposé cette étude qui s'appelle BFR14, qui est de dire, chez les patients qui ont une réponse sous GliVec en phase avancée, métastétique, on va proposer de randomiser à un an entre eux, j'arrête le GliVec et je vois ce qui se passe, quitte à le reprendre si ça récidive, ou je continue. Survie sans récidive après randomisation à un an. Vous voyez que globalement, la courbe bleue, c'est les patients chez qui on a arrêté. Vous en avez 80% qui ont chuté dans les 18 mois après arrêt du GliVec. Donc non, on ne les avait pas guéris après un an de GliVec, même si la réponse radiologique était magnifique. A 3 ans, même chose, vous arrêtez le GliVec courbe bleue, vous en avez 80% qui ont récidivé à 18 mois. A 5 ans, même chose, vous arrêtez le GliVec courbe bleue, vous en avez 80% qui ont récidivé à 36 mois. Bon, d'accord, mais il y a quand même 80% qui ont récidivé. Donc là, la question se pose de faire BFR15, c'est-à-dire qu'on les randomise pour ceux qui arrivent à 10 ans de GliVec en phase métastétique, entre eux, je continue le GliVec ou j'arrête. Bon, on va le faire, il faut faire la démonstration, mais on ne guérit pas les gens avec du GliVec. Donc, il est vraisemblable que les résultats, ce sera 80% vous rechutez à l'arrêt du GliVec après randomisation entre arrêt et poursuite à 10 ans. Bon, d'où la recommandation, le traitement doit être continué sans limite de temps, de façon aussi prolongée que possible, puisque l'interruption du traitement est en général suivie par une récidive, etc., dans l'immense majorité des cas, même des patients chez qui on avait essayé de reséquer ce qu'il y avait comme maladie résiduelle. Ce n'est pas tous, mais c'est quand même une bonne majorité d'entre eux. Mais il y a quand même des exceptions à la règle, des gens pour qui on va discuter au cas par cas. Quelqu'un qui est âgé, qui a des toxicités importantes, et chez qui, l'impact des toxicités a peut-être plus de poids que le bénéfice clinique qu'on attend du fait de poursuivre le glivec. Des patients qui vont développer un deuxième cancer. C'est un giste qui est contrôlé depuis 10 ans par glivec et il sort un cancer bronchique à petites cellules. La priorité, ce n'est plus le risque de récidive du giste, je veux dire. Des patients jeunes en âge de procréer qui ont un souhait de grossesse. On peut se permettre de faire une fenêtre sans glivec si la maladie est bien contrôlée, si elles ont un souhait de grossesse. On l'a déjà fait. C'est essentiellement des patientes qui sont wild type et qui ont une mutation SDH qui ont des profils assez indolents donc qui ne récidivent pas du jour au lendemain après arrêt du glivec. On peut se le permettre mais il faut les surveiller évidemment comme du lait sur le feu. Des patients qui ont des effets indésirables graves sous imatinib. C'est rare quand on est flexible sur les doses et on verra les règles d'adaptation. Et puis, les patients qui ont un bénéfice d'un traitement loco-régional pour une maladie oligométastatique qui avait été bien contrôlée par le glivec. Là aussi, la question peut se poser de faire des petites fenêtres. On pourra discuter ça. Je crois qu'on a un cas dans les cas cliniques. Donc voilà, quand on regarde les courbes, vous voyez qu'il y a à peu près 20% des patients métastatiques qui sont toujours en cours de première ligne par glivec 10 ans après le diagnostic de la maladie métastatique. Donc, il y a des patients qui sont très longs répondeurs au glivec. 40% de ces longs survivants ont eu des traitements loco-régionaux, thermoablation, RI, métastasectomie au équivalent. 60% ont eu uniquement le traitement médicamenteux. Et pourtant, ça fait 10 ans et la maladie est toujours contrôlée par le glivec. Évidemment, il est vraisemblable qu'on ne les a pas guéris, mais si on arrête le glivec chez eux, BFR15 nous le dira, il est vraisemblable qu'il y ait récidive. Mais il y a quand même une population qui a un bénéfice très très prolongé du glivec. Et on travaille sur essayer de mieux caractériser cette population. Est-ce que c'est un génotype particulier ? Est-ce que c'est des gens qui ont une mutation ou des concentrations de glivec plus élevées dans le sang et donc une efficacité plus importante ? Tout ça, on va essayer d'y répondre dans les prochaines années. Si on regarde le bénéfice de la première ligne en fonction du statut mutationnel, on retrouve ce qu'on avait en adjuvant. C'est les exons qui sont les plus sensibles au glivec. C'est eux qui vont avoir la survie sans progression la plus prolongée. Et par ailleurs, c'est aussi eux qui vont avoir la survie globale la plus prolongée. Qu'est-ce que c'est finalement une valeur prédictive ou pronostique ? Bon, ça reste à discuter. Mais il y a des bénéfices du glivec en première ligne quel que soit le génotype sauf les trois rares qu'on avait évoqués tout à l'heure. Un petit mot de concentration plasmatique. Je vous ai dit que ça se dose en ville sur une prise de sang toute bête à faire en résiduel. En résiduel, ça veut dire qu'on fait la prise de sang juste avant la prise suivante. S'il prend son traitement à 9h du mat', à prise de sang à 8h30. La concentration optimale, c'est au-dessus de 760. C'est le seuil qui a été déterminé pour les GIST par l'étude du groupe Starcom français, Mathieu Monimar et ses collègues à Bergognier. C'est un peu en dessous de ce qu'on a dans la leucémie myéloïde chronique, mais ça fait un bon distinguo entre ceux qui ont des survistes en progression très prolongés, que ce soit GIST gastrique ou du grêle, et ceux qui vont avoir des survies moins favorables. On le savait déjà dans les premières études qu'il y a une grosse variabilité d'un patient à un autre. Quand vous donnez 400 mg, c'est les barres jaunes, ou 600, qui sont les barres bleues, vous avez cette répartition-là. En gros, il y en a à qui vous donnez la petite dose, 400, et qui sont dans les 25% de patients qui ont les concentrations les plus élevées, et il y a ceux à qui vous avez donné 600, et qui sont parmi les patients qui ont les concentrations les plus faibles. On ne métabolise pas tous le médicament à la même vitesse, ce n'est pas lié à notre masse, ce n'est pas lié à notre surface corporelle, c'est lié à la façon dont fonctionnent nos enzymes du métabolisme, au niveau hépatique notamment. Et vous voyez la courbe de survie du bas, là, c'est le premier quartile, donc les 25% de patients qui ont les concentrations les plus faibles, ils ont une survie sans progression qui est infiniment moins favorable que les autres. Et des taux de réponse qui sont moins favorables. Quand vous avez une concentration de Giliweck trop basse, malgré le fait que vous ayez un exon 11, le taux de réponse c'est 56%. Alors que quand vous avez des concentrations très élevées avec un exon 11, c'est 92% de réponse objective. Donc, il faut aller chercher le seuil de concentration, le seuil d'exposition minimal pour que le bénéfice soit plein. Deuxième petite subtilité, les concentrations baissent au fil du temps. Vous avez ici les concentrations à J1 au bout de 29 jours et à 6 mois. Et vous voyez que sans avoir changé la posologie, les patients ont toujours 400 mg par jour, les concentrations vont être plus basses à 6 mois qu'elles étaient au bout d'un mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous exposez votre intestin à une substance comme le Giliweck, la paroi intestinale va fabriquer des pompes qui empêchent l'absorption du Giliweck. Donc ces pompes, ça s'appelle la P-glicoprotéine, c'est les multi-drug resistance. Pumps, là vous voyez, c'est des cacocels, donc c'est des entérocytes immortalisés. Vous voyez l'expression des pompes qui grimpent après l'exposition au Giliweck et quand vous arrêtez l'exposition au Giliweck, il faut une quinzaine de jours pour que ça revienne à la norme. Ça veut dire que l'exposition chez un même patient va baisser au fil du temps. Ça se traduit par le fait que plus vous avancez dans les années de traitement, moins il y aura d'effets secondaires parce que les concentrations vont être plus faibles. On dit au patient « Ah, vous supportez mieux le traitement, c'est parce que votre corps s'est adapté ». Non, ce n'est pas adapté du tout, en fait, c'est juste parce qu'il y a moins de médicaments dans le sang donc forcément il y a moins d'effets secondaires. Mais si ça pousse du coup chez un patient qui prenait bien son traitement à 400 mg par jour, peut-être que la réponse ce n'est pas de changer de ligne. Peut-être que la réponse c'est de se dire si ça pousse à 400 mais que si ça répondait à 400 et que ça se remet à pousser, peut-être qu'il faut monter un petit peu la dose 600 ou 800 avant de passer à une deuxième ligne. Il y a certains patients qu'on va rattraper comme ça. C'est ce qui avait été proposé. Paolo Casali avait présenté ça. C'est des patients qui avaient reçu imatinib 400 mg par jour et au moment de la progression ils les passent à 800 et on voit ce qui se passe. La médiane de PFS elle est seulement de trois mois. En fait, quand vous voyez les extrêmes il y a des patients chez qui ça va être beaucoup plus prolongé. Qui étaient-ce ? Peut-être les patients qui étaient plus observants, qui en fait ne prenaient plus leur traitement. Le premier scanner qui montre une progression vous lui dites on va vous monter la dose. Vous avez 100% d'observance dans les deux mois qui suivent. Ils ont tellement eu peur en voyant le compte-rendu du scanner qui dit que les métastases ont grossi qu'il n'y a plus de problème d'observance. Il y a aussi ce qu'on vient d'évoquer les changements dans la cinétique l'exposition au fil du temps. Vous allez contrer l'expression de ces pompes au niveau intestinal et puis des patients qui en fait avaient une petite phase de progression puis une stabilisation ce qu'on appelle une pseudo-progression. Le fait de monter la dose ne vous permet pas de contrer les mutations de résistance secondaire. Ça permet simplement de corriger soit la baisse de l'exposition au fil du temps soit une observance qui n'était peut-être pas la bonne ou une interaction avec un des médicaments que prenait le patient. Exon 9 encore une fois on a la notion qu'en phase métastatique 800 mg ça fait mieux que 400 mg donc pour l'instant ça reste le standard donc chez eux il n'y a pas d'histoire d'escalade de dose. S'ils sont à 800 le jour où ils poussent vous ne les passez pas à 1200 si vous changez de ligne c'est qu'on est sur on est sur autre chose. Est-ce qu'on a testé d'autres médicaments en première ligne ? Oui le laboratoire qui fabrique l'hematinib voyant que le brevet allait prochainement tomber a positionné son autre inhibiteur multikinase qui avait fait un peu mieux dans les leucémies milaïdes chroniques qui s'appelle le nilotinib en première ligne contre l'hematinib et Jean-Yves avait publié cette jolie étude qui montre que le nilotinib est en rouge et qu'il est en dessous de l'hematinib ah zut ça fait moins bien c'est dommage parce que globalement c'était assez bien toléré à peu près le même profil que le glivec donc ça c'est toute la population d'égistes quitte mutée métastatique en première ligne et en fait quand vous regardez le détail ce qui pêche c'est les exons 9 vous voyez que chez les patients qui ont un exon 9 la courbe de survie rouge sous nilotinib elle est verticale donc il y a zéro activité du nilotinib dans les exons 9 si vous enlevez les exons 9 le nilotinib fait aussi bien que l'hematinib donc c'est une option pour un patient qui ne tolère pas l'hematinib se dire voilà est-ce que je vais pouvoir proposer autre chose c'est hors AMM évidemment donc c'est à discuter en RCP c'est au cas par cas mais se dire voilà j'ai un patient qui a une mutation de l'exon 11 un jour le nilotinib pourra servir en Xème ligne peut-être si j'ai un pépin avec l'hematinib en première est-ce que je peux me baser là-dessus pour lui proposer ça petit nombre encore une fois même chose avec le dasatinib la PFS en première ligne assez décevante c'est pas une étude comparative mais quand vous regardez la survie globale on a les patients qui ont des survies particulièrement prolongées moi j'ai un patient métastatique prouvé documentation histologique des métastases ça fait 9 ans qu'il est sous dasatinib en première ligne il n'a jamais réévolué dans le cadre de cet essai en fait dans le cadre de cet essai de phase 2 c'est l'étude du SAC quel groupe suisse avec qui on avait monté l'étude il est sous dasa en première ligne et ben voilà pour l'instant sa maladie n'a pas réévolué donc il y a 10% des patients en fait 5-10% des patients qu'on a mis sous dasa qui ont un bénéfice très très prolongé alors chez ceux qui ont refuté sous dasa on les a mis sous glivec derrière et ils répondent donc on se dit ah ben c'est peut-être pas inintéressant parce que chez ceux qui ont une réponse très prolongée ça nous fait une ligne en plus donc s'ils ont 50 bénéfices du dasa vous rajoutez ces 5 ans à l'espérance de vie avec glivec plus les lignes ultérieures donc il faudra qu'on les caractérise mieux on n'a pas trouvé de financement pour mieux identifier ces patients long répondeurs mais ça fait partie des choses qu'on va faire dans les mois et années qui viennent et puis je termine sur les lignes ultérieures on a dit périopératoire c'est le glivec première ligne c'est le glivec bon c'est pas très varié donc vous avez l'impression que le glivec fait tout dans le traitement médical des gistes pour dire les choses simplement et bien non en fait quand vous avez un giste métastétique la médiane de durée de traitement avant échec de l'imatinib du glivec c'est 2 ans et demi et en fait avec les lignes ultérieures vous rajoutez 4 ans donc les patients vont passer plus de temps sous d'autres traitements que sous glivec en phase métastétique et ça c'est avec les traitements déjà approuvés donc sunitinib régorafénib éventuellement remettre du glivec et avec les traitements qu'on va rajouter à partir de l'an prochain je vais vous montrer lesquels on va dépasser les 5 ans donc ça évolue et de façon favorable au fil des années l'espérance de survie des patients atteints de gistes métastatiques non reséquables et encore une fois voilà pour les traitements actuellement commercialisés on n'a que imatinib sunitinib régorafénib donc ne grillons pas nos lignes trop rapidement vous avez un patient qui progresse sous imatinib il n'y a pas de rush on ne va pas se jeter sur la deuxième ligne s'il n'y a pas de menace symptomatique ou de crise viscérale est-ce que ce n'est pas un problème d'observance est-ce qu'il ne faut pas recontrôler la concentration de médicaments est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin avant de changer de ligne parce que même si on pourra revenir ultérieurement au glivec on le verra le bénéfice attendu est quand même relativement ténu alors qu'est-ce qui fait que les patients vont avoir un échappement à l'immatinib c'est qu'ils vont développer des mutations de résistance et donc au départ ils étaient soit exon 9 soit exon 11 qui sont des domaines qui sont proches de la membrane et ils vont pouvoir en fait développer soit des mutations de l'exon 13 ou 14 soit des mutations qui sont encore un peu plus bas dans le domaine intracellulaire exon 17 ou 18 et donc pourquoi est-ce que le SUTENT a été développé parce qu'on a montré qu'il marche très bien quand il y a des mutations des exons 13 et 14 c'est une deuxième ligne assez logique les mutations des exons 17 et 18 étant un peu plus tardives en général dans l'histoire de la maladie et en fait quand vous partez d'une tumeur localisée qui était quitte exon 11 et que vous attendez qu'elle donne des métastases et que vous biopsiez et que vous reséquez les métastases vous trouvez toujours la mutation de l'exon 11 elle était là dès le départ elle va rester elle est passagère elle va rester toute la vie de la tumeur mais vous avez en plus une mutation de l'exon 13 dans la première méta hépatique qui a été reséquée et puis dans la deuxième c'est une mutation de l'exon 17 pas de bol et ainsi de suite vous pouvez avoir autant de mutations de résistance que vous avez de métastases donc c'est pas simple pour choisir la deuxième ligne est-ce que je mets quelque chose qui tape sur les exons 13 quelque chose qui tape sur les exons 17 est-ce qu'il faut alterner l'un puis l'autre finalement c'est peut-être pour ça qu'on peut faire une deuxième ligne et puis revenir à la première et avoir à nouveau un petit peu d'efficacité c'est à cause de cette hétérogénéité spatiale des mutations de résistance d'une métastase à une autre c'est vrai d'une métastase à une autre donc on le voit ici là je vais avoir une mutation de l'exon 13 ici une de l'exon 17 une de l'exon 14 elles vont pas toutes répondre de la même façon aux deuxième aux troisième lignes et vous pouvez même avoir une hétérogénéité au sein de la même métastase là vous avez un patient avec un giste exon 9 grosse méta hépatique un mois sous glivec ça répond la méta qui était dans le foie droit devient un peu plus visible mais c'est normal c'est la réponse et puis au bout de neuf mois sous glivec vous avez le nodule dans le nodule donc ça n'a pas changé en taille mais quand vous zoomez et bien oui un petit nodule ici il y en a un deuxième là un troisième là patient qui a été opéré et la mutation de résistance était différente dans chacun des trois nodules dans la grosse méta qui était paramédia en gauche c'est segment 4 grosse méta du segment 4 trois nodules dans le nodule trois mutations de résistance différente donc en gros mutations initiales exon 9 exon 11 puis vont apparaître exon 13 exon 14 qui vont être sensibles au sutent des mutations des exons 17 et 18 où le sutent ne fait rien du tout mais où le régo peut parfois marcher mais pas toujours et puis on va développer des médicaments exprès pour les mutations tardives dont un médicament dont je vais vous parler qui s'appelle Avapritinib alors le sutent en deuxième ligne ça marche bon sutent contre placebo c'est la FDA qui a prouvé c'est le même schéma que dans le Rhin 50 mg 4 semaines sur 6 il y a des gens qui ont dit ah bah c'est trop toxique donc on va faire 37,5 mg tous les jours on continue 1, c'est pas évalué de façon prospective 2, on a l'impression que comme dans le Rhin ça marche moins bien donc s'il y a de la toxe il vaut mieux rester sur un schéma à 50 mg quitte à faire 2 semaines sur 3 au lieu de faire 4 semaines sur 6 c'est ce qui se fait dans le Rhin et ça permet d'avoir une pause un peu plus précoce que le traitement soit mieux toléré mais en tout cas le sutent ça marche en deuxième ligne essentiellement sur ceux qui ont les mutations des exons 13 et 14 dont on parlait tout à l'heure même chose que pour le glivec plus la concentration est élevée dans le sang mieux ça marche vous regardez 50% de patients qui ont les concentrations enfin les AUCR sous la courbe les plus élevés bah en fait ils ont un temps jusqu'à progression qui est deux fois celui de ceux qui ont les concentrations les plus basses donc je répète faire 37,5 pour le sutent c'est pas une bonne idée il vaut mieux garder la dose forte quitte à la faire moins longtemps et à faire des pauses plus fréquentes plutôt que de dire ah bah je fais une petite dose ce sera mieux toléré par le patient bah oui mais c'est mieux toléré par la maladie aussi donc c'est pas le but poursuivi piège supplémentaire si vous donnez un antiacide inhibiteur de la pompe à protons vous empêchez l'absorption optimale du sutent vous la baissez d'un tiers il y a une interaction au niveau des fameuses pompes intestinales dont je vous parlais tout à l'heure on rentrera pas dans le détail mais en gros quand vous prenez des génotypes sensibles on avait pris 55 patients chez qui on avait fait la cinétique on avait montré qu'ils avaient une biodisponibilité qui avait chuté de 36% ceux qui n'ont pas d'IPP ont 8 mois de survie sans progression ceux qui ont un IPP sont à 3 mois donc voilà quand on a un patient qui est sous IPP la première question c'est pourquoi prend-il un IPP 50% des cas vous ne trouvez pas la raison dans le dossier il n'y a aucune raison il n'y a pas d'antécédent d'ulcère, gastrique ou du dénal hémorragique d'osophagite documenté par fibro ou quoi que ce soit parfois il avait mal au ventre on lui a prescrit un IPP mais l'AMM ce n'est pas traitement du bobo au ventre l'AMM ce n'est pas ça parfois il a été gastrectomisé c'est plus ennuyeux on a repris les patients de Gustave Roussy gastrectomisés on en a 30% qui sont sous IPP après gastrectomie totale ce qu'on appelle la médecine de précision on sait où est la cible elle est au labo d'Anapath plus dans le malade c'est le vrai programme de médecine de précision l'inhibiteur de la pompe à proton quand il n'y a plus de pompe à proton c'est très intéressant alors c'est un piège parce que vous arrêtez l'IPP il était sous oméprasol vous arrêtez vous ne mettez pas sur l'ordonnance puis vous le revoyez trois mois après vous avez un confrère qui généreusement lui a prescrit du pantoprasol ou du lancoprasol donc ça revient en boomerang les IPP donc un il faut leur faire la guerre parce que la plupart du temps ce n'est pas justifié deux ça a un impact chez les malades sous Sutent alors si vous avez un malade sous Sutent qui a vraiment besoin d'un IPP parce qu'il a vraiment un antécédent d'ulcère qui a saigné machin il faut monter la dose et on a le droit en fait c'est écrit dans le Vidal quand vous suspectez une interaction avec le Sutent au lieu de donner 50 vous avez le droit de monter par petit palier jusqu'à 75 et en fait 75 mg de Sutent chez quelqu'un qui prend un IPP c'est l'équivalent de 50 chez quelqu'un qui n'en prend pas donc bon à garder à l'esprit pour la bonne gestion de vos hôpitaux je vous rappelle que dans les critères qui vont faire le financement sur des indicateurs qualité des hôpitaux à partir de 2020 il y a la proportion de patients sous inhibiteurs de la pompe à protons et la proportion de patients chez qui on arrête les inhibiteurs de la pompe à protons tous les centres de lutte contre le cancer sont sites concernés donc c'est bon à savoir vous voyez un IPP vous rayez et on fait un petit courrier à la fin de la lettre de liaison pour dire au médecin généraliste pourquoi on l'a fait et on essaie de l'expliquer aux patients aussi d'ailleurs ça on va passer troisième ligne c'est le Régorafenib l'étude GRID publiée dans le Lancet Régorafenib fait mieux que le placebo et en survie sans progression et en survie globale il n'y a pas de différence puisqu'on avait autorisé un crossover et 85% des patients qui avaient le placebo au départ ont reçu le Régo derrière et ont eu également un bénéfice donc il n'y a pas de différence en survie globale mais vous avez un bénéfice qui est très net donc le Régorafenib a été enregistré en troisième ligne et puis quatrième ligne c'était l'étude de Kang et des Coréens c'était une fois que je suis en bout de course et que j'ai utilisé tous les traitements qui ont l'AMM est-ce que je ne peux pas reprendre du Glivec bon ben vous voyez quand on reprend le Glivec on a un bénéfice en survie sans progression avec un P qui est 4 chiffres derrière la virgule quand vous regardez la médiane c'est moins impressionnant vous êtes passé de 0,9 à 1,8 mois donc bon c'est quand vous mettez suffisamment de patients effectivement vous avez un P à 10,4 bon en fait en médiane vous avez gagné à peine un mois mais ce qui est important c'est qu'il y a un bénéfice en qualité de vie chez les patients en fait quand vous arrêtez tout traitement en phase métastatique quand vous arrêtez tout inhibiteur multitinase ça va grossir très rapidement et ils vont avoir des douleurs épouvantables et ils vont rentrer en occlusion plus vite donc en fait quand vous laissez le Glivec même si la maladie continue à évoluer sous Glivec ça évolue moins vite que si vous arrêtez tout d'un seul coup donc il y a un bénéfice en qualité de vie donc c'est la seule situation où on a un essai randomisé pour dire quand on va envoyer un patient vraiment en situation de fin de vie en unité de soins palliatifs pour dire au paliatologue en fait il y a un bénéfice en qualité de vie à garder le Glivec c'est pas qu'on veut pas l'arrêter pour lui laisser un espoir et qu'on lui a pas dit qu'il était dans une situation malheureusement dramatique c'est simplement qu'on sait que sa fin de vie sera moins douloureuse et moins pénible si on garde le Glivec donc il y a peu de cancers où ça a du sens de garder un traitement spécifique jusqu'au bout avec le Glivec on peut parce qu'il y a un bénéfice en qualité de vie pourquoi ? parce que c'est un traitement qui est bien toléré en fait il y a peu d'effets secondaires comparé à une chimio ou à du sunitinib ou à du régorafénib qui sont quand même des médicaments beaucoup moins bien tolérés donc en synthèse fin 2017 on en était là première ligne par Glivec taux de réponse objectif selon Réciste 60% PFS on a vu voilà deuxième ligne SUTEN taux de réponse objectif selon Réciste 7% PFS 6 mois troisième ligne REGO 5% de réponse selon Réciste un peu moins de 5 mois de PFS et en quatrième ligne pas de traitement approuvé REACHALLENGE du Glivec pas de réponse mais 1,8 mois de médiane de PFS c'est ce qu'on vient de voir dans l'étude coréenne donc ça c'était le standard fin 2017 et en fait quand vous regardez ce qui se passe au fil des lignes c'est que les fameuses mutations de résistance la exon 17 au départ avant Glivec c'est moins de 1% des justes métastatiques et en fait après la troisième ligne il y a quasiment 90-100% des patients qui ont une mutation de l'exon 17 donc la logique c'est de se dire on va développer des traitements qui vont aller taper sur cette mutation de l'exon 17 ou qui vont aller taper sur d'autres mutations de résistance mais en tout cas l'idée c'était de se dire cibler les mutations de l'exon 17 ça va probablement nous amener un bénéfice après plusieurs lignes de traitement et on va voir qu'il y a des médicaments qui vont répondre à ça avant d'avoir ces médicaments qui tapaient sur l'exon 17 on a essayé le PASOPANIB qui est déjà enregistré dans les sarcomes on avait publié il y a 4 ans maintenant c'était janvier 2016 PASOPANIB versus meilleurs soins de support avec un crossover bon l'étude est positive même si la différence en médiane est modeste on a un hasard ratio à 60% le PASOPANIB marche mieux chez les patients qui ont des concentrations élevées dans le sang comme le GliVec comme tous les médicaments on l'a vu pour le Sutent aussi et en fait le PASOPANIB ne marche que chez les patients qui ont un estomac parce que le PASOPANIB les gélules ont besoin de passer dans un milieu acide pour se dissoudre si vous n'avez plus d'estomac il n'y a plus de milieu acide donc le médicament la gélule se dissout pas il n'est pas absorbé donc ça ne marche pas mieux qu'un tic tac pour savoir si un patient est éligible pour du PASOPANIB c'est très simple consulter son dossier gastrectomie totale c'est pas la peine s'il n'a pas eu de gastrectomie vérifier qu'il n'a pas d'inhibiteur de la pompe à protons on l'a publié dans les sarcomes des tissus mous quand vous mettez un IPP chez les patients atteints de sarcomes que vous traitez par PASOPANIB vous vous diminuez d'un tiers leur espérance de vie ça empêche la dissolution de la gélule donc l'absorption on a testé le cabosantinib avec Patrick Chofsky qui avait montré au labo que certains gistes acquièrent des résistances au glivec au sutent en activant une kinase qui s'appelle MET et le cabosantinib ça tape sur MET en plus de taper sur le reste on a une médiane de PFS qui est à 6 mois donc c'est mieux que le rego raffinib et surtout on a une médiane de survie qui est à quasiment 15 mois donc c'est nettement mieux que ce qu'on a avec le rego on était en 3ème ligne on était après glivec et sutent ça c'était l'ASCO l'an dernier donc c'est voilà à développer avec des vraies réponses vous voyez le waterfall plot il y a des gens qui sont à moins 50 moins 60% selon RECIST il y a encore plus de réponses quand vous regardez les réponses en densité mais voilà et des réponses qui peuvent être très prolongées j'ai une patiente qui est depuis 3 ans sous cabosantinib à 20 mg un jour sur 2 dose homéopathique parce qu'elle ne tolérait pas la pleine dose mais voilà un peu plus de 3 ans la maladie est toujours contrôlée alors comment taper sur l'exon 17 et bien en fait avec avapritinib un médicament qui a été développé par une biotech américaine qui s'appelle blueprint et qui est un médicament qui va soit cibler les mutations de résistance tardive donc exon 17 soit cibler les fameux PDGF récepteur alpha D842V la mutation du diable dont je vous parlais tout à l'heure 23% des GIST gastriques localisés 1% des GIST métastatiques ne répondant à aucun TKI la terreur de tous les oncomèdes qui font du GIST en phase métastatique qu'en gros avapritinib quand vous regardez ces cibles on est là d'accord il y a KIT il y a PDGF récepteur alpha et puis il y a assez peu d'autres cibles c'est comme le GILVEC un médicament assez propre du coup il y a très peu d'effets secondaires le profil de tolérance est quasiment celui du GILVEC de l'autre côté vous avez le SUTEN qui tape un petit peu sur tout vous voyez tous les points rouges là sur le kinome c'est toutes les kinases qui sont inhibées donc ça vous explique pourquoi ça cogne un petit peu en termes de toxicité même chose pour le Régoraphénib et puis on a un petit cousin qui s'appelle le Ripretinib dont je vous parlerai derrière mais restons sur Avapritinib ça inhibe donc Exon17 et D842V D842V taux de réponse 86% 95% des patients ont une réduction tumorale en phase 1 on va l'enregistrer sur la phase 1 quand même sympa d'avoir un médicament qui n'est pas toxique et qui donne 86% de taux de réponse selon RACIST j'aime bien avoir des phases 1 comme ça donc ça c'est dans les tuyaux avec des durées de réponse qui sont celles que vous voyez là en fait la médiane de PFS elle n'est pas atteinte la médiane de survie n'est pas atteinte non plus sachant qu'on est un peu plus de 2 ans voilà donc ça c'est vraiment sympathique pour une maladie où il n'y avait rien aucun traitement efficace en quatrième ligne et chez les malades qui ont donc a priori les mutations de l'exon 17 le taux de réponse c'est 22% je vous rappelle le RÉGO en troisième ligne c'est 5% là on est à 22% avec un profil de tolérance qui est celui du GLIVEC le GLIVEC ça donnait 1,8 mois de PFS et là en fait la médiane de PFS elle est quasiment à 4 mois on leur donne un an de survie en plus des 3 lignes qu'ils avaient eues auparavant avec des durées médianes de réponse quand ils répondent ils répondent longtemps c'est quasiment un an 10 mois donc ça nous fait un nouveau médicament et puis le dernier c'est Ripretinib qui est un peu plus sale dirty drug disent les anglo-saxons en termes de cible mais qui a pourtant un profil de tolérance qui est assez acceptable et Jean-Yves Blais a présenté les données il y a un mois à Tokyo au CITOS donc Ripretinib versus placebo chez les patients qui sont en 4ème 5ème voire 6ème ligne vraiment en bout de course je passe sur le design PFS 6 mois versus 1 mois pour le placebo bon pas de discussion circuler hasard ratio 15% 10% de réponse objective c'est pas énorme donc c'est essentiellement des stabilisations mais bon et vous avez une différence significative en survie globale on est à 15 mois de médiane je vous rappelle tout à l'heure 4ème ligne d'Imatinib 1,8 mois de PFS et on n'allait pas très loin donc c'est potentiellement le nouveau standard de 4ème ligne et en fait on voit les patients qui étaient dans le bras placebo ont eu un crossover ont eu le même bénéfice donc toujours ce même design on met les crossovers donc je vous conclurai là dessus synthèse sur les traitements en phase métastatique il est 15h00 donc on est dans le timing recommandation en orange option en vert désolé pour les daltoniens résection du giste primitif il nous faut le statut mutationnel pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'avoir un traitement périopératoire ou pas il y a les 3 catégories qu'on vire je vous rappelle D842V SDH NF1 si on fait un traitement périopératoire le standard c'est Imatinib 400 mg par jour durée totale de 3 ans plus de 5 ans pensons à inclure dans Imatgist les autres on va les surveiller en phase métastatique et ou s'y rechute métastase métachrone reposez-vous la question est-ce que quelque part dans le dossier j'ai le statut mutationnel première ligne Imatinib 400 800 si c'est un exon 9 deuxième ligne le Sutenta 50 standard 4 semaines sur 6 option 2 semaines sur 3 troisième ligne Régorafénib médicament qui est à l'AMM si c'est un D842V dès la première ligne j'ai Avapritinib accès compassionnel le programme est ouvert on fait la demande aujourd'hui on a le médicament en 15 jours en ATU nominative donc ça va très vite cet été c'était 4 mois c'était infernal maintenant c'est 15 jours dernière ligne Ripretinib on commence à avoir les ATU nominatives aussi c'est le dernier qu'on vient de voir la l'étude Invictus voilà on va donner un an de plus aux patients option on a vu qu'Avapritinib qui marche sur les exons 17 marche en Xème ligne le Cabot on en a parlé tout à l'heure qui a J-sur-Met une option en plus le PASO s'ils ont toujours leur estomac et pas d'IPP une option en plus et il nous restera toujours le RIT Challenge d'Imatinib pour des patients qui ne sont pas en état d'avoir le reste parce que état général dégradé ou vraiment plutôt en fin d'évolutivité de la maladie métastatique je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre de la maladie métastique de la maladie métastique Sous-titrage FR ?